Et salut tout le monde, c'est Twiip, j'espère que vous allez tous très bien Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en nouveau combat de Coliseum avec mon KRA Donc je vais rapidement en présenter les deux équipes du côté de l'équipe rouge Nous avons Hurikan, Feka niveau 199, avec Skyk, Skiq, SRAM niveau 200 Et Chaussette, KRA niveau 199, donc on va voir avec qui nous sommes tombés Nous sommes tombés avec Blutshege et Kala Leo, Sadida niveau 199 Donc à nouveau en Sadida, on va voir, je ne connais pas cette cape Alors bon, style assez original Donc avec moi nous avons je dirais en Sacrieur Terre Une Sadida, je ne pourrais pas vraiment vous dire Feka, je ne pourrais pas vraiment vous dire Une KRA, je ne pourrais pas non plus vous dire Et 27, 27, alors je ne pourrais pas non plus vous dire Écoutez, les résistances, moi, toutes ces choses, je ne connais pas Donc un combat qui aura mis du temps à se lancer quand même Ça ne voulait pas vraiment Mais bon, on va quand même voir ce que ça donne On va je pense tout de suite partir sur le Feka Il a lancé en piège d'immobilisation et en piège répulsif Donc ça ne devrait pas être trop méchant J'espère pas me prendre le piège d'immu en fait Alors attendez, peut-être qu'il a lancé ici Non attendez, j'ai une idée On ne va pas refaire comme la dernière fois Parce que la dernière fois, on a perdu beaucoup trop de temps On a fait vraiment de la merde Pour ceux qui s'en souviennent, c'était un peu n'importe quoi Donc, il a déconnecté le Feka Donc je sais, on va attendre le tour quand même Voilà, il se reconnecte Donc quand même fairplay, attendez toujours C'est qu'en combat de colis Donc, on va voir comment ça va se passer La Sadie est 199 Mais elle a quand même des bonnes résistances Franchement Sachant qu'elle n'a pas encore accès à toutes les panoplies du jeu En face, alors je ne pourrais pas vous dire les éléments Mais je pense que le Sacri, globalement, doit être terre Avoir les résistants, je dirais que c'est une Brousse Peut-être une Cap-Xa Parce que je vois en fait les 9% neutres et 9% terre Avec le Kram Kram, c'est possible Et puis peut-être une Kari Peut-être une Becha, ça m'étonnerait Mais bon On va voir comment ça va se passer Je pense que je vais quand même couper le canal Personnellement, ça fait un peu bizarre De voir des gens qui s'énervent comme ça sur un jeu J'ai toujours été très calme Mais en fait, je ne sais pas Ça me surprend encore finalement L'herbeau folle qui retire quand même 3 PM Il a fait Bastion-Rempart Alors Bastion, je crois que c'est le sort à distance Donc je vais essayer de De ne pas le toucher pendant ce temps On va voir qui est-ce qu'on se frappe Mais il s'est fait en rempart sur lui tout seul Ou je rêve ? Non, non Il a fait en rempart sur lui tout seul Donc Vision, c'est pas un Feka qui joue très collectif Ce qui m'étonne un petit peu Mais rien n'est encore gagné C'est vrai qu'ils peuvent peut-être avoir une craque Et qui rocks énormément Tire critique Peut-être terre, la craque, je ne sais pas du tout Tire éloignée On va voir si elle fait quelque chose Peut-être une explosive Peut-être une harcelante Ou peut-être qu'elle est terre Je ne sais pas du tout Il lui reste 4 PA éventuellement Pour charger peut-être une expiation Ou une punitive Punitive, donc ouais Je dirais qu'elle est terre Probablement des items Bruce Mais une fois de plus Rien n'est trop sûr Avec nous, voilà C'est bien ce que je pensais Sacréur Terre Assez classique Mais super efficace Les Sacréur Terre Je trouve que c'est vraiment sympa En plus ça permet de faire pas mal de combos Vu que les pieds de Sacréur ne coûtent que 3 PA La différence par exemple De l'absorption C'est vrai qu'il en coûte 4 Ça vous laisse moins de possibilités Même si voilà En 12 PA Vous utilisez 2 tiers de vos PA Mais là en 12 PA Vous n'utilisez que la moitié Ce qui peut éventuellement donner après Autre chose Par exemple 2 coups de dag On coûte corps à corps Donc voilà Alors Ouh Le SRAM lui par contre a roché Il a roché Donc piège répulsif Piège mortel Il lui reste encore depuis ici Ouh Joli petit réseau Par contre Il a l'air d'avoir oublié une chose C'est que moi J'ai Un oeil de taupe Donc je pense qu'on va Faire un oeil de taupe Et on ne le touche pas Étonnamment Alors qu'il restait 4 PM Enfin bon C'est pas grave Ma foi On fera 100 Est-ce qu'on peut peut-être Tenter de le trouver Je sais pas Je pense que oui Je vais me booster Et je pense que je vais essayer De le frapper un petit peu Avec de la chance Peut-être ici Non Peut-être qu'il est venu par ici Non plus Ah il est devant moi On va signaler qu'il est ici Voilà Donc On va voir ce qu'on lui fait du coup Mais c'est vrai que ça fait bizarre Il avait 4 PM 2, 3, 4 Effectivement Alors l'oeil de taupe Il me semblait que la zone Était un petit peu plus grande Serre 2, 3, 15 On va dire Hop On va lui dire oui L'aveuglement qui ne passe pas Donc ça c'est une bonne chose Donc Ouais Mais non Ça me choque juste un petit peu Parce que j'étais là Ouais en fait Ouais Non je pensais que J'avais toute la zone Mais non Pas du tout On va quand même lui dire Hop 100% Il est là J'ai pas rêvé Je vais juste revoir la cellule Ok c'est bon J'ai bien montré la bonne cellule Ça aurait été vraiment trop con Mais C'est bien Avant qu'il ait mis quelque chose D'invisible Mais normalement pas Donc Je pense pas qu'on pourra le blitz Ou quoi que ce soit Mais je crois que son arbre Permet de désenvoûter Alors Potentiellement de le rendre visible C'est vrai que je connais pas vraiment Le Groot Le Groot qui est je crois Une référence à Quelque chose Mais je pourrais pas vous dire quoi Il me semble avoir lieu à quelque part Soin sylvestre Donc je lis Et je sais pas si après Il peut faire quelque chose d'autre Le Groot Non Le Groot Laisse en arbre Voilà Groot Ok Je trouve le nom Je le trouve super drôle C'est vraiment con Ce que vous allez me dire Mais je sais pas Groot J'aime beaucoup Alors on va voir où se met le sram Il lui reste Bon encore 6pm De toute façon S'il veut se cacher Il pourra Mais Dans deux tours Il sera invisible Avec moi On a quand même En sacrieur Pour tout ce qui est Soin sacrifice Donc je pense que je crains Un petit peu rien Et Là Sadida Encore quand même Pas mal de points de vue Et puis surtout Elle a 27% terre 30% feu Et il me semble avoir vu Faire en mortel Et en sournois Donc Pour tanker C'est encore pas mal Pied du sacrieur A 315 Donc encore 6pa Peut-être une carie Je sais pas ce qu'il a Ça se pourrait bien J'espère Parce que ça serait pas mal Coup de carie 606 Bon Ah il a quand même 26% et 27% Il a quand même Des bonnes résistances Le sram Je pourrais pas vous dire C'est quoi exactement 27-27 Peut-être qu'il a une Gagne Glourson Je sais pas C'est vrai qu'elle est sympa A ce niveau Bon le seul souci De la Gagne Glourson C'est qu'on arrive pas Suffisamment A avoir de coups critiques Pour être 1 sur 2 Sur les sorts A 1,50 On arrive généralement A 43 je crois Même avec par exemple Des bots cycloïdes Qui sont vraiment très sympa Pour les sram par exemple C'est vrai que c'est C'est des bonnes bots Donc il lui reste encore Depuis ici 4pm On va voir ce qu'il décide de faire Faudrait qu'il avance de 1 Après moi je peux éventuellement Jouer à l'explot Alors il a avancé de 1 Et il se trouve par là Donc dans tous les cas Là je peux le choper A l'explot Normalement Voilà On va continuer J'essaie de le trouver Par contre je sais pas du tout Après Où est-ce qu'il se cache Je ne sais pas du tout Peut-être faire une magique Sur les cas Bon on va faire ça en attendant Parce que j'ai pas envie De perdre non plus Tous mes PA Même si je pense honnêtement Vu qu'il a utilisé tous ses PM Il devrait je pense être par là Puisque les dégâts A l'explot était pas immense Je pense qu'il devait être Un petit peu dans le bord C'est vrai que j'aurais dû Peut-être lancer L'explot peut-être Un petit peu plus vers le haut Voir si ça aurait fait plus de dommages Mais j'imagine qu'il est par là Après Le contraire m'étonnerait Je pense pas qu'il soit parti en bas Vu que son invisibilité Va pas tarder à se finir C'est vrai que s'il veut partir Ce serait le bon moment Et effectivement La cratte a une logis Donc j'avais pas fait gaffe Mais je pense bien Que du coup elle est terre La trêve Qui est lancée Je sais pas si c'était Une super bonne idée Parce que là du coup C'est vrai que ça va permettre A la Sadie De pouvoir sortir son jeu de poupée En toute tranquillité On va voir ce qu'elle décide De lancer Elle fait un tremblement Alors j'ai hâte de voir Le nouveau tremblement en action Il est où je vais dire Je sais pas Ça j'ai pas fait gaffe Mais bon dans tous les cas Il y a la trêve Donc il pourra pas faire de dommages Ah et le tremblement rend visible Très intéressant Alors ça j'avais complètement oublié Bah voilà Il se trouve par ici C'est bien ce que je pensais Donc voilà C'est vraiment une bonne chose J'aime beaucoup les nouveaux Sadidas Franchement Bon moi je les aimais déjà pas mal Avant la refonte Après c'est vrai qu'en colisome C'était super pratique Enfin disons que les Les poupées c'est vrai C'est déjà très puissante Je crois qu'elles ont pas été nerfées Par contre elles sont toujours aussi Aussi balèze il me semble Mais c'est vrai que du coup Maintenant elles sont encore plus sympas Ouais je crois pas qu'il y ait Les poupées il nerf Enfin je réfléchis comme ça Mais il me semble pas Donc là je crois qu'il a pas vu la trêve Notre ami Sakri Même si bon c'est vrai que du coup C'est pas mal Il peut toujours enlever de la fuite Ça peut être une bonne idée Après il a quand même l'air d'avoir pas mal de fuite Donc j'ai pas l'impression que ce soit super efficace Mais bon dans tous les cas il avait rien à faire Donc autant tenter de lui retirer de la fuite Je sais pas si ça met de l'érosion La trêve je crois que c'est la trêve Qui mettait J'ai toujours eu un doute Entre trêve et immunité Mais je crois bien que c'était la trêve Donc repérage Fourvoiement Bon il a pas l'air d'avoir vraiment compris Le SRAM qui a également la trêve J'ai l'impression Parce que là du coup il s'est Il s'est en quelque sorte sandwiché Alors le FK je crois Ne peut pas frapper Là à ce tour-ci Si je dis pas de bêtises Donc nous ce serait peut-être l'occasion De retirer peut-être quelques PA Voilà Je doute que faire une cinglante Ça serve à grand chose Avec le peu On peut toujours essayer 2 PM quand même Ça m'étonne toujours Parce que j'ai vraiment Tellement peu de retraits Comparé à leurs esquives Que ça fait toujours plaisir quand ça passe Mais bon autant sortir Voilà il a l'état pacifiste Donc barricade C'est de loin je crois C'est bien joué La glyphe là C'est vraiment bien joué Parce que c'est vrai que du coup Ils sont Ils sont un peu scotchés On va voir ce que la Sadid a fait Peut-être qu'elle a la possibilité De De faire quelque chose Joli tour du FK FK feu visiblement Donc on va voir On va voir Mais bon il s'est vrai qu'ils ont déjà Alors SRAM et FK Qui est assez mal Ronce insolente Et voilà Bien joué Je savais pas que Ça pouvait se désenvoûter en fait C'est bizarre Mais c'est une bonne chose Donc je sais pas si le Sacré pourra finir Il lui reste 8 PA je pense pas Ça m'étonnerait 8 PA également pour la crainte Donc on va voir Bon il y a le FK derrière Je pense que je vais aller sur le FK moi Mais c'est vrai qu'il s'est bien entouré Je crois qu'on peut vraiment le choper de nulle part Faudrait faire tout le tour Et puis bon ce serait pas du tout rentable Autant partir J'assure le FK qui est pas mal abîmé Peut-être qu'après on peut le faire tomber C'est vrai que c'est bien dit Le Sadida c'est vraiment une très bonne classe maintenant La crade qui passe son tour Un peu dommage quand même On va voir ce que le Sacrilleur fait En coup de carry 473 Ça m'étonne qu'il fait pas plus C'est vrai qu'il a Ça m'étonne Il a quand même moins 35 crit Mais c'est vrai qu'il a pas beaucoup Beaucoup de boost non plus Il a vraiment pas été énormément boosté Le Sake depuis le début Là le boost commence à venir Donc on va voir De toute façon je pense pas pouvoir lui partir dessus Sauf si c'est lui qui s'en va On va voir Là c'est vrai que du coup Le Sacrille prend quand même pas mal de dommages Avec le sacrifice Ça c'est bien joué Donc on va voir Il se décale par ici Bon ça c'était pas une très bonne idée Parce que du coup Il m'offre en fait Une ligne de vue sur lui Et je trouve ça un petit peu dommage Voilà Il n'y a plus de Sram Il aurait dû rester caché en bas Je ne serais pas venu le chercher Il était bien J'aurais de toute façon pas fait une enflammée Sur mes deux alliés Mais bon Un personnage de moins Il n'a pas moyen de revenir Il n'y a pas d'Osamoda Avec la super laisse spirituelle Devenue vraiment très sympa à jouer C'est vrai que c'est un petit peu dommage Qu'ils aient modifié ça Déjà que l'Osamoda en lui-même Ce n'était pas la classe la plus balèze du jeu C'est vrai que c'est dommage Mais bon Peut-être que la refonte Sera mieux On l'espère Je ne sais pas si elle était annoncée Je crois que cette année Ils n'ont pas annoncé de refonte Il faudrait que je regarde Mais je crois que les refontes qu'ils ont faites C'est fini Je crois qu'ils ont fait Sadida Le Fekia Et le Xelor Mais c'est vrai que là du coup Je ne crois pas qu'ils en ont annoncé de nouvelles Il faudrait que je me renseigne un petit peu plus Et ça je crois en fait que c'est la cape roublard Si je ne dis pas de conneries Mais le ton rose sur rose Je me pose des questions L'arbre à nouveau Est-ce qu'on va voir à nouveau le retour de Groot ? Je ne sais pas du tout Ouais Groot C'est con mais ça me fait délirer Le Groot qui je crois Peut désenvoûter Peut soigner Et peut pousser Peut-être non Le pousser je crois que c'est le Roublabotte Je ne sais pas du tout ce qu'il fait le Groot On va voir Il a 2 PA Donc je crois que ses sorts coûtent 2 PA En général Donc voilà Désenvoûtement Sylvestre Qui est une bonne chose Je ne sais plus ce qu'il avait sur lui Mais le pauvre Fekia depuis le début Il lance quelque chose Des droits derrière Il se fait désenvoûter Alors Il y a la punitive du tour 5 1300 Oh bah il n'y a plus de sacré Jolie punitive Jolie punitive Donc Elle n'a pas de ligne de vue là A moins qu'elle essaie d'en inventer une Je crois que c'est C'est peut-être ce qu'elle a voulu faire Alors Je pense qu'on va partir dessus Malheureusement on ne le terminera pas Mais bon il lui reste 323 points de vie Je pense qu'il devrait pouvoir tomber assez facilement On a encore La Sadi qui joue derrière Donc Léthargie Moins 2 PM Bastion Donc à mon avis on peut le frapper Cocoracor Donc on va voir On va voir où il va Dans tous les cas je pense qu'on devrait pouvoir gérer Parce qu'après juste la Krat Avec la Sadi C'est juste atroce Krat Sadi Donc on va voir À l'évident je peux peut-être essayer Voler des PM Me disper Rocher jusqu'à là-bas On va voir Peut-être que je peux Il me manquerait combien de PM 1, 2, 3, 4, 2 En fait il faudra que j'en vole Ça fait 2 imos sur 2 Ouais ça va faire peut-être un peu chaud Mais on peut quand même espérer Donc là elle a 2 arbres Donc je crois qu'elle peut sortir 2 poupées Bon qui sont peut-être pas le plus intéressant à faire Mais je crois que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant On arbre Petit arbre Grand arbre Elle rebalance en arbre Bon elle y va sur les arbres Moi c'est une bonne chose Il y en a de côté Et elle lance la folle La folle qui je crois Mais en état infecté Très intéressant Voilà Très intéressant Et je crois qu'après Je sais pas si ça marche que pour le Sadida L'état infecté Mais c'est vrai que du coup ça pourrait être intéressant On va voir parce que si peut-être que je frappe la Krat Ça tue également Ça peut tuer le Fekka Comme l'autre qu'elle avait là Le don naturel je crois que les Sadida ont Qui partagent les dommages Je sais pas si ça traverse le bastion Ou peut-être que c'est que les sorts Sadida en fait Mais c'est vrai que ça pourrait être très intéressant du coup On va voir où va leur Krat Logiquement elle peut pas vraiment se cacher avec l'explosive Chose très pratique On va voir Attention Attention Est-ce que ça marche ? Non ça marche pas comme ça Donc Je vais me booster Je voulais essayer Au moins on aura essayé Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant Et effectivement Il réduit Il réduit Alors bon peut-être que L'état infecté marche bien comme ça Mais je pense que ça traverse pas de bastion Ça aurait été sympa Donc Télécliffe Léthargie Il lui reste 3 PA Une attaque naturelle En plus c'est qu'il retire pas mal d'intel Bon il m'en reste encore 1243 C'est suffisant Il recule Je crois qu'elle a une ligne de vue Je pense assez évidente Un nouveau des arbres On va voir ce qu'elle décide de faire C'est vrai que le nouveau sadida J'aime beaucoup J'aime beaucoup Je pense pas que j'en montrais en par contre Ou du moins pas tout de suite C'est vrai qu'avant la refonte J'aurais vraiment voulu en monter en Ça m'attirait pas mal Mais Maintenant c'est vrai qu'un petit peu moins C'est comme le Bon l'excelor c'est encore différent C'est vrai qu'il m'attire plus du tout Mais Le sadida au contraire Je trouve qu'il est devenu assez sympa De ce que j'ai entendu Tout le monde l'aime plutôt bien Groot à nouveau Putain Groot a A quand même Une relance assez Assez courte Une relance assez courte Et Groot il meurt Ok Je n'ai pas compris pourquoi Soin poupesse Moins 279 Ça y va sur les soins Donc là j'aimerais bien pouvoir taper la crate Directement Vu que je crois que ça fait des partages de dommages Avec l'état infecté Comme ça si on a une ligne de vue sur elle Ça pourrait être pas mal Ça a passé mon arbre J'ai l'impression que l'arbre il a pas joué Donc la crate s'avance Est-ce qu'elle a une ligne de vue sur moi ? Je crois hein Non parfait Elle avait qu'à juste avancer d'un PM Moi par contre j'aurais une ligne de vue Est-ce qu'elle me termine ? Non ça y est Je suis toujours là C'est très bien Par contre moi j'aurais une ligne de vue sur elle Quoi qu'elle fasse Donc là normalement Ça devrait tuer le Fekka Ah non il n'y a plus d'état infecté Donc on va faire ça Et J'aurais dû tuer le Fekka d'abord Puisque j'avais un malus synthel A cause de lui C'est vrai que je voulais tester un petit peu avant Les arbres qui continuent à arriver sur la map Combat quand même assez serré Je pense qu'on a quand même gagné Parce que là elle a beaucoup de PM Pour l'entraver Je pense que ça doit être assez simple Mais Ouais C'est vrai que si le Fekka avait été peut-être un peu plus agressif Au début en haut Il a fait Il a fait une petite erreur Il aurait peut-être du rempart C'est vrai que le SRAM a un rocher Il aurait dû suivre tout de suite Et bon c'est vrai que Il a pensé bien faire je pense Donc il lui reste 733 points de vie Encore 3 PA Pour la Sadi Qui avance encore Donc là Ouais elle a pas de ligne de vue sur moi Donc je pense que ça devrait passer À ses trains Non elle en a pas du tout Joli hein le soin poupesque Je savais pas qu'il avait été augmenté à ce point Ou c'est peut-être moi Non j'ai pas de D'état Qui fasse que ça me Me soigne plus Je savais pas du tout Déclencher arbre Je pense que c'est parce qu'elle vient Elle vient d'un arbre effectivement Mais alors je savais pas du tout C'est une bonne chose Mais je crois que le soin poupesse désormais N'est voilà Qu'en zone Et c'est pour ça je crois qu'il est Il est plus puissant La flèche destructrice Et je pense qu'on devrait pouvoir terminer le combat Alors on va voir où est-ce qu'elle se met Au fur on essaiera de trouver une ligne de vue On a la 10p de disponible C'est vrai que ça fait un peu barrage quand même Peut-être que je monte là J'ai une ligne de vue On va dire un petit GG Hop En réactivant le canal Hop Le petit GG On va se booster Et puis voilà Je pense qu'elle devrait tomber toute seule Donc voilà Petit combat qui aurait été quand même assez long D'habitude les combats sont un peu moins courts Enfin ça va quand même 20 minutes C'est vrai qu'il y avait une bonne composition des deux côtés Là dessus et bien on va se quitter C'était tout C'était tout A bientôt